Musique 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 Bonjour ! Hey guys j'espère que vous allez bien Ici on vous prend du coup une vidéo exclusive Le first look comme ils disent aux Etats Unis C'est pas plus le first look là, on est vraiment First, 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 first C'est à l'origine même du first en fait Il faut savoir que ici on nous envoyait directement La première pièce, bah plus ou moins la première pièce D'Espada Espada eux-mêmes ne l'ont pas vu On nous l'a envoyé directement De l'usine même où ils ont fait le sample Parce que ça c'est un sample de un sample Oui c'est même pas encore le prototype C'est vraiment la première qui a été sortie d'usine Après ici il la renvoie chez Espada Pour qu'Espada puisse dire Ok on change ça, on change ça au niveau de l'usine Donc franchement on est super content et en plus de ça Ils veulent notre avis Voilà ils veulent notre avis nous en tant que youtubeur En tant que magasin je ne sais pas Donc on va la critiquer à fond Espada si vous nous regardez, on vous adore Mais sachez qu'on est impartial Il faut savoir qu'ils sont américains Du coup on va devoir traduire nous-mêmes Par texte et leur envoyer Aucun problème, en tout cas c'est parti La voici en détail Déjà une statue très belle au niveau conception Très originale, la position déjà est d'Ai J'aime bien le fait que son katana est retourné Avec cette énergie qui est similaire Autant sur le socle que sur le katana Très très beau Il y a un beau travail au niveau du socle Déjà à signaler, je trouve que le travail sur la pierre Est vraiment bien géré C'était fait vraiment de... On est en pleine bataille On est en plein combat Ici les flammes noires, mauves, noires, bleues Transparentes Qui finissent par transcendent Sont super bien travaillées Franchement c'est quelque chose de vraiment bien Je trouve que là dessus il ne doit vraiment pas perdre Cette transparence Même au niveau de la glace Parce qu'elle va en face d'un autre personnage Qui s'appelle S.Dest Si je ne dis pas de bêtises Et qui a été la première Qu'on espère pouvoir vous présenter en first look aussi A un moment donné On va s'arranger avec eux Alors niveau conception C'est très bien On retrouve ici ce socle noir Avec d'un côté Akame et derrière Espada Ici mal travaillé au niveau de la peinture blanche Parce que c'est un symbol de snowball Ils ne se sont pas attardés dessus Ils se sont attardés uniquement sur la figurine en elle-même Tout à fait normal Mais très propre Parce qu'en fait vous avez un socle propre Mais en plus un socle avec des éléments Ça c'est chouette Le seul truc qui m'ennuie C'est le socle noir Tu n'aimes pas noir ? Le truc ça me fait penser à un autre studio Ah ouais Francophone Qui fait la même chose Ok ça va Mais moi j'aime bien Parce que je trouve que ça rentre bien C'est un côté classe Mais en même temps avec le rajout de ça C'est parfait Notez la conception importante Qui est très très bien Vous avez une tige en métal dans un pied Et l'autre est aimantée Ce qui évite des problèmes Comme des second-table d'ajustement Et une stabilité à statut parfaite Vous voyez ici qu'elle ne bouge pas Rien ne bouge Même avec un simple Elle ne bouge pas Très bien Ça c'est aimanté Mais un mètre après Moi au début je l'avais mis en premier Ça a été un peu Oui un mètre après Vu qu'on a eu le sample On n'a pas eu de notice Donc j'espère qu'ils vont penser A la notice Au niveau du montage Dans le futur Le travail des cheveux Est vraiment splendide Totalement en résine Un peu difficile à mettre Mais ils ont mis du vénile à l'avant Pour éviter de la casse Ça c'est bien Très intelligent Voilà exactement Le travail du visage Moi qui ai vu un peu Akame Franchement c'est fidèle C'est fidèle Juste ici au niveau des cheveux On voit une petite jouiture C'est un peu dommage Je trouve ça Mais en fait je pense Que c'est la limitation De la résine Et le vinyle Ça Ça a tout été dommage Mais je trouve que du coup Ça se voit Fort Entre guillemets Mais voilà C'est juste ça à corriger C'est un petit point On a déjà donné C'est ça Mais sinon Le travail de la peinture Même le travail De la peinture rouge Au niveau Sur son corps Est en relief Oui ça c'est très bien Ça c'est super cool Il n'y a quasi pas de débordement Je veux faire attention Au niveau du final Final Le travail de texture Est prononcé sans être trop prononcé Oui voilà Moi j'adore Vous avez vraiment En fait toutes les matières Sont bien respectées Vous avez les chaussures Avec ce côté un peu plus vinyle Et puis les chaussettes Alors c'est peut-être ça Que j'aurais préféré Sans au tissu C'est peut-être ça Qui aurait fait un peu la différence Mais je peux comprendre Que se faire S'emmerder à mettre un tissu là C'est un peu chiant Par contre la peau parfaite Comme tu dis Le relief dans les tatouages On va dire Est génial Alors là Le kilte en métal Etc. Est très bien fait Avec ici Et surtout le travail de métal C'est aimanté Ça c'est bien Vous le mettez là Et vous devez Enfin c'est clipsé Et légèrement aimanté Mais ça suffit amplement Et voilà Franchement très beau travail On vous montra à la fin des vidéos En détail la statue Pour que vous puissiez la mirer Parce que là Encore de plus près Et voir comme quoi Il y a vachement beaucoup de détails Alors que c'est un simple De chez Simple Voilà On rappelle encore une fois Que c'est une pièce unique Après l'avoir vu en détail Nous on revoit là Pour vous donner vraiment un avis Et encore plus d'explications Comme on peut Bien entendu Déjà noter une licence originale Personne ne l'avait Personne, personne, personne Et tout 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 nouveau Ils se sont officialisés Cette année-ci Et ils ont présenté directement La licence Akame Gekil Avec S-DES Qui était Original, nouveau Et je me disais Pourquoi commencer par Le méchant Puis ensuite Pourquoi pas Parce qu'il faut arrêter Tout le temps de présenter Les héros aussi Mais des fois Les héros Ça a un avantage Ensuite Ils ont présenté Presque Deux, trois mois après Akame Bon je suis resté Ce cas Je me dis Merde vous avez pas encore Commencé une production Que vous lancez Déjà une autre préco Bon ok Il faut des sous Qui rentrent dans une société Mais au moment donné Il faut se calmer Ouais voilà Mais ici c'est bien Au moins Ils ont pas trop Ils ont pas trop Teaser le reste Ça avance doucement Alors la statue ici Pour le budget Est plus ou moins Entre 550 et 600 euros Après voilà Le prix de bas Je pense à 550 Ce qui est honnête Pour une résine Numérotée Limitée à Très peu d'exemplaires Très peu d'exemplaires On est à 400 5x exemplaires Plus ou moins 800 en tout cas maximum Parce qu'ici Comme c'est simple On n'a pas encore la boîte La boîte c'est une boîte En carton Il n'y a pas de numéro En dessous D'accord on va refroid La revue au moment donné On va la reçoit Mais très limitée Très originale Très bon prix Il est vrai que pour cette échelle Là 550 euros C'est la limite qu'il faut Sur les 650 Sauté à l'avisée Tout le truc c'est que j'aurais voulu Plus Pour ce prix là J'aurais voulu encore plus Maintenant C'est le début Voilà quand on commence Voilà je comprends Quand on en avait parlé On en avait parlé avec Greg Il a dit le truc C'est que quand on commence Au début On a des premiers prix Puis ensuite On a des second Là je comprends Ici vous avez moins L'encore de la précommandée Ici en magasin Ou à l'espada Vous pouvez les contacter Vous avez d'autres questions Parce qu'ici Il vient de commencer cette gamme Elle est géniale Bon je ne suis pas du tout Un connaisseur du manga Donc je ne peux pas critiquer Sa finition Par rapport à Enfin sa Et sa fidélité Maintenant à chaque fois Qu'une personne connaissant La licence La vue Elle l'a vue Elle l'a vue en magasin Elle était super content Moi je lui donne actuellement Un 9 sur 10 quand même Parce qu'elle a Un socle original Un côté très classe Les flammes Enfin d'énergie Etc Transparente Ce que je vous avais fait C'est nickel La position est parfaite Le travail de texture est bien Notez oui Quelques petits accrochages Mais franchement Pour le prix Parfois nickel Pour ma part Moins que toi Je trouve que 9 sur un simple C'est déconné C'est à dire que Quand il va arriver Logiquement tu vas mettre Un 11 sur 10 Là j'ai envie de dire 8 Mais 8 sur 10 En comptant que ça soit un simple Pas un produit fini Parce que produit fini Ben voilà Ici c'est un peu de soucis Je trouve que Au niveau de la plaque ici C'est sympa Mais je trouve que ça passe Encore trop inaperçu Un peu plus visuel Un peu plus visuel Ça aurait été sympa Il y a moyen de faire Plein de choses Avec le rouge Il y a moyen de vraiment Donner quelque chose de bien Il y a un peu de PVC Mais franchement Ça je ne pas La texture super bien Si on reste sur le même ton de texture Le final sera grandiose Bien garder la même façon De faire un résine translucide Parce que franchement C'est très bien Le socle en lui même Nickel Les roches comme ça Les dalles qui viennent S'entremêler Super bien Je suis curieux de voir Ce qu'ils vont faire par la suite Parce qu'ils ont présenté Donc la licence Ici à Kamigaki Ensuite Hunter x Hunter Ils ont présenté D'autres licences Mais en PVC Il y a Foudoir également Je suis curieux J'attends beaucoup Ce studio au tournant Au niveau des produits finaux Et de ce qu'ils vont présenter Dans l'avenir Parce qu'ils présentent Des licences que personne n'a Et ça c'est beau Et puis malheureusement C'est aussi la course Un peu aux nouvelles licences manga C'est une grosse Grosse nouvelle mode Encore plus qu'avant Et beaucoup de fameux Malheureusement Pour revenir sur ce que tu as dit Justement c'est devenu une mode Les gens vont faire ou non C'est pas une mode C'était déjà l'avant C'est devenu une mode Voilà Mais à côté de ça Au moins ici Espada Se différencie Avec un produit très original Une licence originale Et de très bonne qualité Je veux dire On n'a pas un sample Qui est en biseau Et qui est en moitié Pas stable Elle est très bien faite Non et en plus Le sample ressemble A ce qu'ils ont montré Au prototype Donc j'ai vu des samples Passer chez Tzumi par exemple Le sample ne ressemblait pas Au proto Et eux ont demandé Des rectifications Donc ici Franchement Vous êtes bien parti Juste faites attention A deux trois trucs Et si vous savez pousser Deux trois trucs A la solution Vous avez tout compris C'est magnifique Voilà Espada Voilà notre avis N'hésitez pas à nous revenir Si vous avez des questions Parce que nous on a vraiment Un grand plaisir De faire cette review En première Et merci à vous Merci et merci De notre contact De nous l'avoir envoyé En premier On est super honoré Vous qui êtes client N'hésitez pas à liker Partager Dites ce que vous en pensez Même si vous n'êtes pas fan De la licence Ou fan de manga de base Dites ce qu'il ne va pas Parce que vos commentaires Vont influencer la statue plus tard Donc ça c'est intéressant Et nous du coup on compte On compte leur faire un rapport On va dire entre guillemets Avec ce que vous avez pu dire Par exemple Moi j'aurais pu être fait ça Et du coup nous on peut leur dire Et eux Soit ils nous disent Allez vous faire foutre Soit ils nous disent ok Ok c'est ça Bientôt C'est ça le but de cette chaîne C'est partager et critiquer le produit Au mieux possible Avec la communauté Donc voilà Et sur les paroles On vous dit A très bientôt Sous-titrage ST' 501 C'est parti